L'art-thérapie, c'est une technique, une technique créée par moi. J'ai trouvé que l'art-thérapie n'était pas suffisant. L'art-thérapie, je fais l'art-thérapie avec l'art. Je ne sais pas comment les autres y arrivent, mais je crois que ça ne peut pas se faire sans la psychanalyse. Donc j'ai entrepris la psychanalyse, d'abord l'art-thérapie, que j'ai transformée en psychanalyse ensuite, après mon analyse personnelle. Comme je l'ai souvent répété, j'avais des problèmes d'existence que j'ai résolus. Mais un point résistait. Je souffrais de l'agoraphobie. Et après 8 à 10 ans de l'analyse, ça persistait toujours un peu. Et j'ai eu l'intuition que si, après l'analyse, je l'essayais à la peinture, à faire monter à la surface de la conscience que j'avais refoulée, à savoir les couleurs, l'activité, l'agir que j'avais refoulée avec la philosophie. Et la psychanalyse, c'était une forme de rêve. Il manquait de la force, de l'activité musculaire pour sortir, pour faire une bonne catharsis. Donc, pour ma psychanalyse, je me suis mis à la maison, comme j'étais désiré, je n'avais pas de boulot, je me suis mis à exibouiller un peu à la maison. Pendant l'absence de ma copine, qui était allée enseigner, je exibouillais. Je faisais n'importe quoi, je coloriais tout ça. Je faisais le dessin, spontanément. Et en termes de la journée, quand ma future femme venait, on pouvait regarder les dessins ensemble. Et ça voulait dire quelque chose. Et c'était beau. Je n'avais pas fait exprès de faire tout ça, mais on voyait que ça signifiait quelque chose, on voyait des forums. Et en tout cas, j'étais content d'avoir produit ça. Et cette satisfaction de faire ce que je veux, pratiquement, sans réfléchir, sans philosopher, sans m'interroger, c'est ça qui m'a plu. Donc là, la psychothérapie, c'est d'abord la technique qui me permet de produire, d'agir sur le support artistique. Comment j'aurais agi dans l'espace ? Agir sans réfléchir, peut-être agresser, peut-être déchirer, peut-être exprimer, en tout cas, mes pulsions asociales. Je me laissais aller à tout ça. Et quand je m'étais bien exprimé, j'avais bien projeté mes pulsions syndiques sur le support artistique, la carte à gratter, eh bien, j'étais apaisé et je dormais bien. C'est à partir de cela que j'ai pensé que c'était peut-être ma voix d'aller dans ce sens-là, après la philosophie, après la psychanalyse. J'ai trouvé ma voix dans l'art-thérapie, où je me permettais d'exprimer ce que je n'avais pas pu dire par la parole en psychanalyse. Et ce que je n'avais pas dit en psychanalyse, c'était vraiment des pulsions sadiques, des pulsions de description, des pulsions asociales, que je n'avais pas exprimé en psychanalyse, et que m'a permis de combler, de satisfaire la psychothérapie. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai continué depuis. Et au quotidien, je m'amusais à faire ça. Et j'ai un grand atelier, un bel atelier, des tables, des couleurs, des couteaux, des pointes, des escapades, n'importe quoi, pour exprimer mon anxiété sur le support. On peut savoir que d'où il est ce support, de pastel, de toutes mes couleurs. Et je pense que l'homme est bourré de pulsions sadiques anales, et que la société est un lieu de refoulement des pulsions sadiques anales. C'est un lieu de la société sympathie sur l'interdit fécal, au départ. Et cet interdit fécal existe toujours, et les hommes continuent toujours à lutter contre ça. Et c'est en lutter contre l'interdit fécal que la société existe. Mais cet interdit, en même temps, nous tente. Il est sorti, il y a un enfant qui aimerait jouer, comme dans l'enfance, avec sa mère, avec ses fesses, avec ses déchets, et qui n'y arrive pas parce que la société l'embête. Et comme cela se refoulait m'empêchait de vivre normalement en toute décontraction de la société, je me suis dit qu'il fallait que je travaille à ça avant de chercher à entrer dans la société. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai vécu en marge la société, en faisant ma psychothérapie. Et maintenant que je suis à l'aise, que j'ai la maîtrise de mes pulsions, que je les ai mises en forme, je suis vieux. Et c'est maintenant que je peux vivre. C'est pour ça que je viens à l'Italie, j'y vais partout, et j'aimerais faire partager cette expérience aux autres. Je ne suis pas à nos horaires, parce que la société est un lieu de refoulement, un lieu de répression, d'épulsion. Il y en a qui sont aussi refoulés comme moi et qui ont besoin de savoir qu'il y a une technique toute simple qui consiste à déployer, à projeter ces pulsions sur une toile, sur un support artistique, un carton, et que cela fait du bien et socialise enfin. Sous-titrage ST' 501